— Alors d'abord, moi, je crois pas du tout que les peuples européens vont se fondre dans une entité globale. Je crois qu'il y a des peuples, pas un peuple. Je me rappelle de la phrase ironique du général de Gaulle très ancienne. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. C'est quand même des nations, disons, qui déconstituent depuis des siècles et des siècles. Je crois beaucoup à la formule de Jacques Delors. Fédération d'État-nation. Fédération, parce que les liens sont quand même extrêmement étroits, spécialement dans la zone euro, mais même avec les autres. Mais État-nation. Donc pour moi, dans 50 ans, il y a toujours l'Allemagne, il y a toujours la France. Simplement, c'est des pays absolument ouverts par rapport aux autres, par rapport au monde, etc. La vraie question, à mon avis, c'est celle de que veulent les peuples européens. Est-ce qu'ils veulent que l'Europe devienne une puissance ? Depuis très longtemps, quand la France parle d'Europe puissance, ça inquiète les autres. Ils ne sont pas du tout séduits par cette formule. Non, non, la puissance, il ne faut pas recommencer. On a vu ce que ça donnait. Il faut être simplement le soft power, la société civile, les bonnes intentions, etc. Mais dans le monde réel, qui est quand même assez dur et assez compétitif, il n'y a pas des milliards et des milliards de gentils européens de l'Ouest bien intentionnés. Donc il faut quand même tenir compte de tout ça. Et à mon avis, si les élites européennes, en étant moins fédéralistes, au sens en ne voulant pas confisquer ce que les peuples ont gardé de souveraineté, si elles n'arrivent pas à convaincre les différents peuples de l'intérêt d'avoir une Europe puissance pacifique, mais pas pacifiste, donc capable de se faire respecter par les uns et les autres pour défendre nos valeurs et nos intérêts, c'est la même chose. Si on n'y arrive pas, le scénario n'est pas formidable. Si on arrive en revanche à déclencher ce processus vers une Europe qui devient un vrai pôle, un pôle dans la mondialisation qui intervient, qui civilise la mondialisation qui est trop sauvage, là, l'avenir est formidable et tous les espoirs sont permis.